Oui effectivement, c'est donc un sac relativement classique avec Sandra Le Drian qui doit nous mettre des points ce soir. Alison Pfister, toujours régulière au niveau du tir à trois points particuliers. Le jeu sera mené par Edwige Lawson, le Feu Follet Valencienois et à l'intérieur le tandem Suzy Batkovic l'Australienne et Anne Woters qui a toujours un énorme rayonnement sur cette équipe. L'équipe coachée bien entendu par Laurent Buffard, nous venons de le voir. La composition de cette équipe de Soprondo qui a remporté le match retour de quatre points vendredi dernier. Oui avec la meneuse de jeu Bielikova, Kovacevic, ça c'est le danger à la périphérie, très forte shootuse, 16 points de moyenne sur la première phase. A l'intérieur la grande russe Zakalyus Naya, Vajda, excellente shootuse également et une joueuse très complète, Yorghita Straymi Kitek est un petit peu passé à côté au niveau du tir mais qui rayonne dans cette équipe. Et le coach Natalia Eskova, ex-coach de Ruzén Bérok, souvent titré en Euroleague. Vous voyez déjà deux titres pour Natalia Eskova et Pextogno, Galo l'Espagnol et monsieur Serge de Koster, arbitre belge bien connu de l'Euroleague féminine. Et un match évidemment particulier pour monsieur Galo l'Espagnol après le drame qu'a touché l'Espagne. Il y aura tout à l'heure juste avant d'ailleurs le coup d'envoi du match. Madame Abelaine Alvaro. Match qualificatif pour la finale A4 de l'Euroleague féminine. Valenciennes Sopron, les deux équipes commencent à bien se connaître. Cet troisième match en pratiquement une semaine pour ces deux équipes. Avec le premier à l'entrée du match entre Anne Bauters et la russe Zakadouzmaïla. Et la première possession pour Kovacevic, la serbe face Aydvi Josson. Elle marque la meilleure marqueuse sur les deux matchs de cette équipe de Sopron. 7 points de moyenne. Bauters avec une haute offensive. Oui d'Alison Pfister qui en voulant gagner la position préférentielle a un peu raffuté son adversaire. Mais ce n'est pas une mauvaise idée de la faire jouer en post-op parce qu'elle aura l'avantage de taille. Peut-être pas de taille mais à tout le moins de puissance en face de ses adversaires. Galicova qui ressort sur Kovacevic. Galicova à 3 points. Bataille au rebond remportée par Stamekite, l'ancienne joueuse de Balenciennes. La Mithuanienne. Avec le palier pour Oksana Sakalyouzmaïla. 1m99. L'intérieur russe. Et grosse pression défensive sur Edwige Josson d'entrée de jeu. Il reste 9 secondes de possession pour Balenciennes. Bauters. Voilà. Bonne coup de position. Rebond pour l'équipe de Sopron. Bielicova. Il provoque la faute sur ce drive. Edwige Josson. Oui, une petite main qui traîne au niveau de la hanche. Mais c'est pas bien méchant. Bielicova qui en 1 minute 10 a pris plus de responsabilité offensive. Au niveau offensif qu'à l'habitude. Un tir manqué à 3 points. Et là une action. Il a mis sur la ligne de lance-écran. pour une réussite. Et 6-0 avec donc une équipe de Sopron qui est mieux rentrée dans le match. Et qui manifeste beaucoup d'agressivité défensivement. On voit l'Odréan en face à Stremekite. Elle passe en rafre marquée. Elle a les deux premiers courants de Balenciennes. Tout de suite le jeu rapide de Sopron avec Kovacevic. Mais bon, au fil défensif. Stremekite ressort en position à 3 points pour Vajda. Qui est une joueuse extrêmement adroit. qui a fait la première partie de cette Eau League avec 50% à 3 points. Donc c'est une joueuse qui ne prend pas souvent de responsabilité. Mais qui est très efficace. La main gauche de Sopron avec Kovacevic. L'Australienne. Cette qui met son dispositif offensif dans le jeu intérieur. Pour Vajda. Et bonne défense de Balenciennes. 4 secondes pour tirer pour Stremekite. Qui ne marque pas. Et on rebond d'Edwige de Sopron. C'est une joueuse de Rosent de Roch. Elle aussi. Quasiment la fille adoptive du coach. Elle l'a suivie. Ils ont gagné deux titres ensemble. De la même façon que Vézel aussi jouait dans cette équipe de Rosenberg-Roch par le passé. Allez, Alisson Fister qui défie en 1 contre 1. Mais qui est contrée par Kovacevic. Et là, une situation intéressante pour les Hongroises. C'est un peu court sur la contre-attaque. Le lay-up de Kovacevic. L'occasion d'en profiter de contrat. Fister qui prend le tir extérieur à 3-3. Et rebond pour Edwige de Sopron. C'est un peu court sur la marque. Donc, ils étaient manquables. Mais des choses faciles que les Valenciénoises avaient manquées lors du match retour. Et qu'il ne faudra pas manquer ce soir. Voilà, en tout cas, Kovacevic qui vient de réussir. Deux paniers très intéressants. Le balancé n'est revenu à deux points. Vachda, elle est en première attention. Pas de réussite pour elle. Le balancé ressort du cercle. Fister. Des jeux rapides. Vachovic pour Voters. Dommage. Tout est bien vu. La relation entre Vachovic et Voters. Rianne un petit peu malheureuse encore sur cette deuxième tentative. Bonne agressivité défensive de Sandra Ledréan. Elle se fait stopper. La lituanienne met le pied en touche. Oui, on a vu la grosse pression défensive vise par Sandra Ledréan. Et ce remis quitté qui s'est fait trapper et emmené en touche. Edwish Lawson. Avec Sandra Ledréan. Lawson qui pénètre. Un joli mouvement mais c'est un peu court. Et le reconfensif gagné par Valenciennes avec Anne Voters. 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 Provoque la côte. Oui, avec un peu de malice. Mais effectivement, il y a faute. C'est absolument indéniable. Et deux sur deux pour Kovacevic. La meneuse de l'équipe nationale de Serbie. La meneuse de l'équipe nationale de CSP. Ledréan, le tir ouvert à 3 points. Il y a encore un rebond gagné. Darsuzy Votovic. Voters. Avec Sandra Ledréan qui pénètre. Il perd le ballon mais il y aura quand même la règle de la possession alternée. Oui puisqu'on le rappelle, il n'y a plus d'entre-deux si ce n'est au début du match. C'est un match d'art. C'est dommage. Il y avait eu un bon écran encore pour la libérer. Vasevic s'arrête, on prend le tir à 3 mètres du cercle. Et ballon récupérée par ce front à Kinspot de Sandra Lodreur. Et la deuxième, et la deuxième. Voilà qui est un petit peu ennuyeux et bien entendu pour la protéger. Laurent Buffard lui sort. On le répète, les rotations sont un peu courtes pour Laurent Buffard. À la périphérie, il n'a finalement que 4 joueuses vraiment opérationnelles. Effectivement, mais ce qu'on peut espérer, c'est que Elodie Bertal nous refasse le match qu'elle a fait il y a 4 jours. Où elle a scoré 14 points et pris 7 rebonds. Oui, meilleure marqueuse de Balenciennes à égalité avec Anne Woters en hongrie. Plus 4 avec Bertal le premier tir pour Bertal un peu court. L'extremité à la limite de la reprise de dribble. Et bonne défense. Bonne défense de Batkovic mais qui force un peu sa passe là. C'est redonner directement à Kovacevic. Un peu de précipitation là pour Veo. Et M est quitté, il fait n'importe quoi. C'était comme très très dur de prendre ce tir. Lausanne. Et Elvich qui se bat bien. Elodie Bertal. Alisson Pfister à l'opposé qui est passé devant Kovacevic. Ouh, il y avait peut-être une faute. La faute, elle y était, elle la réclame pour lui justement. C'est pas évident, évident. Mais l'essentiel c'est qu'il y a eu deux points. Oui voilà. Une intervention. Peut-être sur le ballon. Mais ce genre d'attitude défensive est toujours suspecte alors. Voilà, 3 secondes. Mademoiselle Prémi quittait. Voilà, Monsieur de Poster. Suzy Batkovic. Waters. Elodie Bertal. Batkovic. Ligue de fond. Edwige Lawson. Tente de pénétrer. La passe stoppée du pied par Vajda. Et changement pour Valenciennes avec la sortie de Suzy Batkovic. Le match rentre en jeu de l'américaine. Recherche. Et Vajda sort pour Sopron. L'enjeu de Susana Horbat. Qui avait eu un passage terrible pour les Valenciennoises. Scorant 8 points en 2 ou 3 minutes à la fin du deuxième quartan la semaine dernière. Vendredi. Attention à elle. C'est une très bonne chuteuse. Rebond offensif encore pour Valenciennes. Elodie Bertal. Le ballon sera à nouveau pour Valenciennes. Oui, Valenciennes qui vient de gagner son cinquième, sixième rebond offensif. C'est bien. A défaut d'être à droit, au moins on a plus souvent la possession du ballon. Et ça va finir par payer. Voilà, Rocha Brown. Rocha Brown qui ne marque pas, mais encore un rebond offensif. Avec Alvarez qui marque derrière. L'accueillette continue. Reste partout. Et deux minutes à jouer dans cette fin de premier quartan. Ballon sorti par Elodie Bertal. Il reste dix secondes pour Sopron. C'est Améquite qui prend quand même le tir. Elle le rentre. Avec un peu de chance. C'est vrai qu'elle connaît bien cette salle. C'est Améquite pour avoir joué à Valenciennes. C'est Améquite. C'est Améquite. C'est Améquite. C'est Améquite. Non seulement pour le moment. Pas de panier à trois points. Mais grâce à cette partie du jeu importante. Et bien Valenciennes reste dans le coup. puisque Rush à Brown a l'occasion d'égaliser sur ce deuxième lancé franc. On a vu. 0 sur 4 à 3 points pour le moment. Et notamment 0 sur 2 pour Alex Alvarez. Deux points pour Rush à Brown. Qui égalise à nouveau 15 partout. Kovacevic qui part en dribble. Le soutien en défense de Rush à Brown. Mais elle marque quand même Kovacevic. L'une des toutes meilleures marqueuses en Europe. Malgré sa petite taille. C'est vraiment une attaquante de très haut niveau. C'est capable de tirer 3 à 3 points. De jouer en pénétration. Ester. Oui, faute de Mademoiselle Orbat. C'est de la fournette. C'est de la tournette. Buncelle Fitér sur la ligne. Ce qu'on a participé de la dernière fois. En fait il y en a beaucoup de temps. Ça va être comme une vague. C'est un des 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 pas. Un 3,3,5,5,6,6,6,6. C'est un des 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 pas. Il y a une partie, c'est partout ! C'est un peu plus de 40 secondes à jouer pour terminer ce premier quartier. Le tir à trois points, Norvath, c'est raté, rebond pour Pfister. Ouh, la mauvaise passe ! Avec Streme qui est en contre-attaque. Et on se retrouve avec la dernière possession pour Valenciennes. Il faut essayer d'égaliser. Il y a un petit décalage d'une ou deux secondes, donc il faudra aller au bout de toute façon. On a un tir à deux ou trois ou quatre secondes de la fin pour éventuellement... Et Freud de Wessel qui est accrochée Rochamron. C'est la cinquième faute pour l'équipe de Sofro. Donc à nouveau, deux lancés pour Valenciennes. Pour Rochamron. Venu en cours de saison, donc remplacé la Tchèque Eva Penny Canova. Qui a joué en WNBA avec... Alisson Pfister à Charlotte et avec Anne Botters à Cleveland. Donc par amitié, elle est venue. Et pour éventuellement jouer un beau défi. Cette finale à quatre de l'Euroleague. Oh, joli passe. Commencer vite. Contré par Anne Botters. Et Valenciennes qui n'aura pas le temps de marquer. Dix-neuf partout. Après dix minutes de jeu. Premier partout de Carthor, c'est moins qu'on puisse dire très équilibré. Oui, on ne peut pas être plus équilibré effectivement. Avec, on l'a dit, une grosse domination au niveau du rebond de la part des Valenciennoises. 10, 14 rebonds à 7. Au niveau des balles perdues, on a égalité. On a trois. On a trois. Après ça, nous pouvons passer le pass-bray. Et si ils se battent, tout le monde se battre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis... Tu n'as rien fait. Il faut passer immédiatement. Et vous devriez aller à tous les pass-bray. Vous devriez aller à tous les pass-bray. Vous devriez aller à tous les pass-bray. Mais vous devriez aller à tous les pass-bray. On voit la contre-attaque de Yurga Streme quitté. Alors que pendant le temps mort, on a entendu le coach de Sopron parler beaucoup de rebond, de box-out, c'est-à-dire repousser votre adversaire de façon à gagner les positions préférentielles. Alors que l'on aperçoit les statistiques au niveau du tir. 47%, c'est plutôt pas mal du côté de Sopron. Alors que les deux équipes ont fait 100% au lancer franc. Et vous voyez cette domination écrasante de Valenciennes, qui a gagné 8 rebonds pour Francis. Et on a perçu pendant le temps mort, Danisprong, qui est le compagnon dans la vie d'Anson Pfister. Et qui va mieux parce qu'il avait eu des petits soucis cardiaques de la tachycardie pour Danisprong. Donc tout va bien pour le joueur de Gravelines. Ce qui a sans doute rassuré, évidemment, Alison Pfister. On peut le penser. Allez, c'est parti pour ce deuxième carton. Stéphold ! Stéphold ! Stéphold ! Stéphold ! Stéphold qui ressort. Malenche, qui circule jusqu'à Wézel. Qui va défier Rochamron. Le contre de l'Américaine, mais faute. Stéphold D'Ot ребен. Stéphold D'Ot ребен. 1 sur 2 C'est une mise de sonne Passe pour Charbonne sous le cercle Encore une faute Dans la peinture Et là c'est la deuxième faute pour Stania Wiesel Changement au bras avec l'entrée Et retour à la place de Wiesel Zachelyusnaya La Russe C'est Rochia Brown qui devrait être remplacée Si elle réussit ce deuxième lancé franc Par Suzy Batkovic qui est sur la chaise Voilà ce qu'il fait En tout cas elle confirme Puisque elle est à 100% lancé franc 6 lancé francs sur 6 Et c'est la meilleure marqueuse de son équipe Les Valenciennes mettent un point Pour la première fois il semble Nicolas Elles ont été retenues qu'à égalité Exactement Et là elles ont pris davantage En batte Une bonne défense toujours Tamé Coté qui shoot malgré la défense de Leni Bertal Et encore un rebond valenciennois Faute de Bielikova Alors que Voters avait ballon en main C'était 3 autour de la Belge Edwige Le Son Avec Uzi Batkovic Le tir ouvert pour l'Australienne Et encore Une Valenciennoise au rebond Et Possession alternée L'arbitre qui a stoppé le chronomètre Donc cette fois c'est au tour de Valenciennes d'avoir la possession Et au Libertal Et au Libertal Lawson Fister Lawson Oui pour Batkovic Dommage Dommage Bielikova qui gagne ce ballon pour L'équipe de Sotron L'équipe de Sotron L'équipe de Sotron On va chercher Zakanuznaya C'est un ballon perdu Oui mais On a bien fermé à l'opposé Du côté d'Elo Di Bertal Et le même équité A encore vendanger un ballon Un de plus on dira On a bien fermé à l'opposé Par contre là c'est très bien défendu Bonne pression sur la passeuse, les positions d'interception en trois quarts, on conteste les passes. Retour de Sandra Le Drian, qui joue donc avec le 7-2 fautes, c'est la seule valentineoise à deux fautes. Bonne passe de Batkovic, pour Batkovic. Et les Angroisses qui font vraiment beaucoup de fautes dans le jeu intérieur. Avec Horvath qui, elle aussi se retrouve à deux fautes. Trois joueuses à deux fautes pour l'équipe de Sopron. Alors, est-ce que la série va continuer pour Valenciennes ? Pour le moment, c'est 1 sans faute sur la ligne. Et la série stoppée, 10 sur 11. Plus 2 pour Valenciennes. Jelikova. Kovacevic. Kovacevic, le tir difficile, quelle shooteuse ! Très difficile. Très difficile. Très difficile. Parce qu'elle s'est reculée. Devant la menace de Suzy Batkovic qui était venue aider Aliston Pfister. Vraiment, c'est elle pratiquement le seul danger à la périphérie au niveau de la conclusion et surtout de la création. que Viennikova gère bien cette affaire. En revanche, elle n'est pas très dangereuse. Et Kovacevic, elle, l'est dangereuse à chaque possession de balle. Et c'est vraiment la joueuse à contrôler en priorité. Ce que fait très bien d'ailleurs Alisson Pfister parce que sur cette action, il n'y avait pas grand chose à lui reprocher. C'est la première pour l'Australienne. Et Auguste a été coupé. Qui a joué cette saison à Vilnius et qui est venu donc à la fin de la première phase renforcer le club de Sopro. Il n'y a pas osé prendre le tir à trois points. Il n'est pas en confiance. Un bon tir de Sandra. On rebond cette fois pour Zakanuznaya. On est un petit peu en panne de tir, pour bien le reconnaître, du côté de Valenciennes. Et on en avait déjà eu confirmation. Parce que dès dimanche dernier, elles ont déjà souffert. Les Valenciennoises contre Montville avec un piteux, on peut le dire, 3 sur 19 à 3 points. C'est un petit peu ce qui leur manque en ce moment. Cote de Vajda. Sur les fiches de Sonnes et Lampufar qui a pris un temps mort. 24-22 pour Sopro. On est vraiment battus. Comme tout à l'heure, on l'est passé entre les deux. Mais il faut y être sur elle, là. Et au moment où elle démarre, non. Le milieu, c'est fermé, Kovacevic. C'est fermé, le milieu. Et pour la ligne de front, là, c'est plus facile pour nous. Et autrement ici, là. Elle peut fixer, chuter, même passer le ballon. Ça, c'est trop dangereux. Et après, aide. C'est un shoot ouvert, il faut le prendre. Là, on joue col d'orange. Dans la raquette, il y a déjà 8 personnes. On ne peut plus amener la balle dedans. Il faut ouvrir l'extérieur. Il circule le ballon. Et puis là, sur la dernière action, elle est descendue. Et là, elle est grande. Allez, passez-vous pour avoir la place devant. On est toujours avec un bras. Passez le bras pour en dessous. Allez, allez, allez. Allez, Valenciennes, c'est vrai qu'il y a du mal à amener. Ce ballon à l'intérieur, alors que c'est le point fort avec un moteur. Pas de Covid, on l'a vu depuis le début du match. Oui, mais pour ça, il faudrait avoir un peu plus de réussite au niveau du team extérieur. Sur le regard d'Alain Chardel, le sélectionneur de l'équipe de France, évidemment venu voir les Valenciennoises et aussi les Jeuses de Sopron parce que la France va rencontrer la Hongrie dans les matchs de qualification pour le prochain championnat d'Europe en Turquie. Remarquez, il doit être déçu en ce moment parce que sur le terrain, il n'y a qu'une seule Hongroise. Il n'y a que match d'un match. On a entendu Laurent Buffard repréciser des consignes défensives pour neutraliser Kovacevic. Effectivement, en l'envoyant en ligne de fond, on aura plus de possibilités de l'attraper. Kovacevic qui est gêné par Alisson Pfister. Porte défense de Pfister. Stremekite. Il reste 4 secondes. Stremekite a 3 points. Il trouve la solution. Miracle. Il faut dire que c'est une grande délière. 1m91 pour Stremekite. Donc avantage de Thaïs sur ce genre de tir pour elle. Oui, elle est capable. Elle a un jeu très complet. Ce qui est toujours positif, Jacqui, ce sont les fautes provoquées par les Valenciennoises dans la peinture, dans la raquette, avec la Zakanuznaya qui prend sa deuxième faute. Ça fait 4 joueuses de Sopron à deux fautes. Et ça fait surtout déjà 5 fautes au cours de ce quart temps alors qu'on joue depuis seulement 4 minutes. et donc il va y avoir possibilité de lancer francs pour Valenciennes, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle compte tenu de l'adresse qu'elle manifeste sur la ligne de réparation. 2 sur 2 pour Suzy. Vascovic. Kovacevic. Jacqui, Zanaya. Une joueuse très, très sobre qui prend pas beaucoup de... de responsabilité mais efficace. Elles font le match, les joueuses de Sopron. Elles sont bien dans cette première victoire. mais il y a un peu plus de crispation du côté de... de Valenciennes. Allez. Elle est passée la Matkovic face à la Russe. Ça fait plusieurs fois qu'elle se confronte sur un écran en ligne de fond. Un écran proposé par une joueuse extérieure. Et c'est le premier panier réussi par Valenciennes dans ce quart temps. Il n'y a eu que des points à lancer le front. C'est court ! 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 Kovacevic. Oh, bon, espace de Kovacevic. Ça sera de toute façon une possession pour Valenciennes, soit un retour en zone. C'est prêt. Ou une sortie sous le panier mais ça sera un retour en zone. Le Sopron retrait n'était pas très judicieux. Allez, la possession pour égaliser. C'est Sandra Le Drian qui passe. Et troisième. Et qui bénéficiera de deux lancers. Deuxième pote de Vajda. Simplement. Ça va poser des soucis évidemment à Sopron pour la gestion. La rotation pour Natalia Echkova. Ça laisse peut-être présager un petit passage en zone. Pour se protéger. De l'agressivité offensive des dribbleuses de Valenciennes. Un sur deux pour Sandra Le Drian. Et un point. Un point avance toujours pour Sopron. 29-28. Il n'y a pas de possibilité de backdoor avec Bialikovast. Mais qui est un peu bloqué. Qui va toute seule. Et l'interception d'Edwige Dawson. Allez. La contre-attaque avec Fister. Toute seule sous le cercle. Et la deuxième fois, Jacqueline Valenciennes est en tête dans cette première mi-temps. Il va jouer le 1 contre 1. Ouh. Là peut-être bien qu'il y avait quelque chose. Peut-être bien qu'il y avait quelque chose. Sur cette action. Et encore une bonne défense. De la part de Suzy Batkovic. Pas mort. Pas mort pris par Sopron et Natalia Echkova. Pas mort. Beaucoup de balles perdues du fossé de Sopron depuis quelques temps. Ca fait 34 fois qu'elles se font attraper. Be careful. This time they make defense between you, between player and ball. If she, for example, you got here with the ball. And they make defense like this. Go high. Go high. Go high. And the classic big door. Classical big door. You can make this fast. It's no problem. But go high. And then go down. Because they make defense against the ball. So, 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 so bad. On voit la dernière contre-attaque. Elle est de points marqués par Isson Fister. On va en profiter pour faire le point sur ces résultats des quarts de finale de l'Euroleague avec le dernier match hier entre Aix et Gdynia. Et malheureusement Aix qui a perdu en Pologne 80 à 65 avec une grosse partie de Marco Didec. 33 points pour la géante polonaise de 2m14. Et quand même un très beau parcours pour Aix. Parcours historique, c'est la première fois que Aix qualifié pour les quarts de finale. Donc la dernière équipe a joué le billet pour le Final Four. Et bien c'est Valenciennes ou Sopro. Patkowicz dans le trafic. Et mauvais espace que j'entends entre Bielikova et Anna Vajda. Et finalement la zone qu'on attendait et bien c'est Valenciennes qui vient de la mettre en place. Et c'est tout à fait judicieux puisque la première situation. Les Hongrois ont perdu le ballon. Laigre pourcentage, 2 sur 6 dans ce quartan pour Valenciennes. Qui a marqué beaucoup de points sur ses lancers. En 14 sur 30, pratiquement la moitié. Et ça devrait suite encore sur ce tir d'Alison Pfister. C'est la deuxième pour l'américaine. Elle jouait le ballon mais elle a touché la main. Elle peut arracher le poignet, oui. Jelikova avec Bajda qui avait un temps d'avance et qui marque. Oui, un changement en défense où il y a eu un petit temps de retard. Bonne agressivité offensive de Sandra Le Drian. À la limite du marché, ballon toujours pour Valenciennes. 10 secondes avant la fin de la possession. Avec Pfister, Edwige Lawson, pardon. Le tir à 3 points qui ressort pour Sandra Le Drian. Vraiment pas de réussite dans les tirs extérieurs. Et Vajda en contre-attaque qui ne marque pas. Et bien, heureusement. C'est au tour de Sopron de gâcher des situations. Ce que Valenciennes avait gâché il y a 3 ou 4 jours. Ca fait au moins 3 paniers toute seule en dessous qu'elle manque. 8 points pour Alison Pfister. Et à nouveau un point d'avance pour l'USVO. Kovacevic. Voilà qu'il se trouve en face d'Anne Voters après le changement. Kataliz Nayar pour le tir extérieur. Pour la Russe, ça fait le deuxième qu'elle met comme ça à 4 mètres du cercle de front. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'aide sur l'intérieur. Il y a un bon renversement de jeu de la part de Kovacevic. Lausanne pour Anne Pfister. Et Vigge Lausanne à 3 points. Il s'en fait quand même 0 sur 6 derrière la ligne de 3 points pour Valenciennes. Attention de ne pas lui laisser le milieu, a dit Laurent Dufar. C'est une sacrée chuteuse cette fille. Parce que ça a été vite fait, son appare prise de balle. Les appuis installés. Et on en voit et ça fait. Et elle en est à, on va vous dire ça, elle est à 2 sur 3 à 3 points. Et 10 points meilleure marqueuse de son équipe. Alors même ce qu'elle vient de manquer. Le point de retard et la contre-attaque rapide ratée par Kovacevic. Allez, on va aller jusqu'au bout. Le dernier tir pour Vajda. C'est manqué, 36 partout à la pause. Égalité parfaite, mais il reste quand même encore un petit peu de temps. 4 dixièmes. Il n'y a pas assez de temps pour prendre un tir. 36 partout à la pause entre Valenciennes et Sopron. Je suis en compagnie d'un de Voters. Une première mi-temps très équilibrée, très difficile. Heureusement, vous gagnez des rebonds offensifs. Oui, je pense que c'est un match très physique. En fait, c'est 0-0. Donc il ne faut pas valoir être encore plus performant en deuxième mi-temps. Pas mal de tirs manqués au niveau du jeu extérieur également. Vous n'avez pas l'adresse ce soir. Même à l'intérieur, moi aussi j'ai raté des paniers faciles. Maintenant, il faut les mettre aussi. Je pense qu'on a été agressifs. On a été en ligne de la Sopron. Et c'est important aussi qu'elles ont des fautes à la fin du match. C'est vrai, merci Anne Moteurs. On laisse Anne rejoindre les vestiaires. Nous, on va marquer une pause, repasser par Paris. Et dans quelques instants, on parlera d'Euroleague, mais d'Euroleague masculine avec les résumés des matchs de Pau et le choc d'hier soir entre Barcelone et Trévise. Mais pour le moment, on tourne une page de publicité à tout à l'heure. qui, lors de ses 20 premières minutes, une adresse déficiente du côté Valencien noir. 34% seulement. Et Laurent Buffard vient de le rappeler. 0 sur 6 à 3 points. Par contre, du côté Sopron, c'est très bien. Et 48%, c'est bien. 3 sur 7, c'est très honorable à 3 points. Donc voilà pourquoi Valenciennes, malgré une nette domination au rebond, ne peut pas revenir au lancer franc. On a parlé, Anne Voters nous en avait parlé, de l'agressivité offensive. Ça, c'est très bien. Elles ont fait faire beaucoup de vautes. Mais voilà ce qui sauve Valenciennes pour le moment. C'est cette domination au niveau du rebond. 22 à 14. Et en particulier, 10 rebonds offensifs. Autant de possibilités de 2e tir. Les statistiques expliquent beaucoup de choses sur ce match. Baskovic est la meilleure marqueuse du côté Valencien noir. Avec 10 points et à 50%. Alors que Rocha Brown, cela est à 0%. Mais à l'avenir, c'est lancé franc. Et du côté de Sopron, c'est Vajda. On avait signalé bonne shooteuse à 3 points. Qui avec 10 points est la meilleure shooteuse. Stremit quitté. Elle est à 9. Regardez, du côté des intérieurs de Valenciennes. 10 sur 20. Mais c'est l'extérieur qui est déficient. 1 sur 6 seulement. Espérons que de ce côté-là, il y aura une amélioration. C'est une clé de ce match. Roino, c'est le début de la 2e mi-temps entre Valenciennes et Sopron. 20 minutes encore à vivre. Pour savoir si Valenciennes va se qualifier pour son 6e Final Four de son histoire. avec Pijelikova qui rate. Le rebond pour Pfister. Alisson Pfister. Le rebond pour Vajda. Derrach. Mankovic. Toujours pas de réussite, mais dans l'emmode. Et encore. Et encore et toujours. Et une nouvelle fois, une deuxième chance pour Valenciennes. Pijelikova sous le cercle, conteré par Krovassovic. Une forte de la meneuve. 2 sur 2 pour Alison Pfister. 1 sur 2 pour Alisson Pfister en dessous qui a l'avantage de taille. 1 sur Kovacevic. Bonne relation entre Sandra qui fait un bon match au niveau de la passe. C'est sa troisième passe décisive et vraiment une passe qui met sa partenaire dans les meilleures conditions. Et puis Vivalcovic avait très bien travaillé pour prendre la position. Voilà il y a un petit plus 4. Oui c'est le plus gros écart en faveur de Valenciennes dans ce match. Largement, largement. Kovacevic obtient la faute. D'Alisson Pfister. Au revoir, au revoir. Oui il semble bien que la main freine sur l'avant-bras de son adversaire. C'est déjà la troisième pour Alisson. Et oui. Elle était de faute à la pause. Et elle sort automatiquement en rentrant jeu d'Elodhi Bertal. Et voilà. C'est la meilleure marqueuse de ce point avec dix points égalité avec Anya Vajda, Kovacevic qui pour le monde ne force pas trop, on sait qu'elle est capable d'avoir beaucoup de déchets dans ses tirs. La lutte entre Vajda et Voters, la possession sera pour qui ? Pour Valenciennes, j'ai bien l'impression. Oui, a priori. Vajda s'est blessé. Oui, elle grimace. La cheville. Elle souffre quand même Anya, Vajda. Là, on voit ce qui va sortir. Et là, c'est un coup dur pour Sopron, Vajda qui était la meilleure marqueuse avec Kovacevic. 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 8 à 2 points. Et le Libertag qui avait le tir ouvert. Encore pour Valenciennes. Là, il y a un avantage de taille à peu près sur tous les postes du côté de Valenciennes, puisque Sandra Le Drian a l'avantage sur Kovacevic. que l'on avait essayé. On avait essayé d'isoler Sandra. Et là, c'est Elvige Dawson qui va s'y coller sur Kovacevic. qui ne rentre pas le tir rebond de Anne Voters. Le jeu rapide avec Elvige Dawson. C'est l'un des tout premiers paniers dans ce match en contre-attaque. Et Voters qui gagne la possession en défense devant Jürgen. C'est une équité. On attend ce break pour véritablement lancer Valenciennes, faire une sorte de déclic dans ce match pour libérer un peu plus les joueuses de Laurent Dufar. Valenciennes qui a manifestement le match de Valenciennes. Et encore le rebond arraché par Anne Voters. Elvige Dawson qui est passée, qui marche. Le voilà, le premier véritable break dans ce match. Et là, il est en saveur de Valenciennes. Plus 6 après ce panier d'Elvige Dawson. Valenciennes qui a manifestement durci sa défense. Pas le moindre panier du côté de Sofron depuis la reprise. Regardez, c'est de plus en plus écrasant. 29 à 14 au rebond en faveur de Valenciennes. Et encore un ballon volé. La rage d'Anne Voters qui intercepte ce ballon. Yann qui a défaut de tout casser au niveau du shoot ce soir, est en train de dominer nettement le rebond. Elle en est déjà à 9 rebonds. Et un petit ballon pour passer à plus 8. Dawson. C'est court. Et encore un rebond. Beaucoup de réussite quand même là. Pour Valenciennes. Oui, mais beaucoup de volonté aussi pour les arracher. Ces ballons. Tous les ballons qui prennent. Le tir extérieur pour la Belge. Ça y est. Valenciennes est partie. Elle est en train de se voler dans ce 3ème quart temps. Ça fait plus 8. Tant mort pris par Nathalie Chouvard. Ils ont appuyé sur l'accélérateur. Là, les joueurs se valenciennes. On compte avant Anne Voters se retrouver. C'est court. 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 D'accord ? C'est pas fini après. Cinq ici pour remonter. Reverser le ballon. Redonner l'intérieur encore. Ok ? Et attaquer. Soyez agressifs. Ok ? Allez. Là, ça y est, c'est parti. On n'attend pas le casio. C'est d'abord défensivement. D'abord défensivement. On gagne quatre ballons derrière. C'est ce qu'il va faire. Allez. 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 Le temps mort. On a entendu Laurent Bussardir. C'est parti maintenant. Oui. C'est parti. Il va falloir maintenir cette pression, cette agressivité au niveau défensif. On gagne les ballons, on gagne tous les rebonds. C'est aussi une manifestation de la plus grande fraîcheur physique de l'équipe de Valenciennes qui, en ce moment, est en train maintenant de dominer son adversaire. Il n'y a que peu de solutions au niveau offensif. Kobasevic est bien tenu en ce moment. Et ce sont les intérieurs qui sont obligés de prendre des tirs. Très loin. C'est Mekite qui marque. Attention à ce Mekite. Oui. Qui a à se faire pardonner pas mal d'erreurs parce qu'elle est en tête dans un domaine peu reluisant. parce qu'elle est déjà à 7 balles perdues. Au premier match, ici, au N.O. Elle avait plutôt déchiré. Elle l'avait déchiré au niveau du tir. Elle avait 5 sur 22. Voilà. 5 sur 22. Je l'avais annoncé comme une très grande joueuse. Merci pour les gens qui me l'avaient dit. Et... Mais... Aujourd'hui, c'est dans le domaine des turnovers, des balles perdues qu'elle se manifeste. Même si là, elle a mis un panier qui a arrêté l'hémorragie. C'est Mekite sans solution. Oui, parce que Kovacevic est bien coupé du ballon par Sandra Le Drian. Elle s'en sort à 2 secondes de la fin de la possession. Streme Kite avec une faute de Batkovic. Tire à 3 points ratés. Il s'est quitté. Et Edwige Osson qui est allé chercher ce ballon. Elle va se faire un peu pousser par Streme Kite, Edwige. Alors que c'est elle qui... sort le ballon. Et M. Le Costa qui dit que... c'est la Lituanienne qui perd la possession. Et là, elle se reprend bien Streme Kite en gagnant ce ballon. Yelikova. Yelikova Sevic. On change en défense. Elle est en face d'Anne Bauter. Oh, elle a fait une paire de ballon. 5 secondes. Yelikova qui doit prendre le tir. Avec Kaplan, ça rentre pour la meneuse de jeu de Sopron. Oui, mais on se rend compte quand même des difficultés qu'elles ont pour s'approcher du cercle d'une part, pour tenter des tirs parce que ça c'était quand même un tir un petit peu kamikaze. Elle avait de toute raison, elle n'avait pas le choix puisqu'il ne restait que 2 secondes. Et le tourment pris par Nathalie Shkova a fait du bien quand même à son équipe. C'est revenu à 4 points. Edwige. Oui, mais il est vite, vite. Allez, Elodie, une seconde, c'est trop tard. C'est trop tard, oui. Elle aurait du prendre le tir, Elodie Bertal. Et Sopron qui reste toujours à portée de fusil. 4 points, simplement. Il va falloir lutter jusqu'au bout, c'est certain. 2 points, 3 points, 3 points. Zohan Arbata, avec l'interception de Simbra Mendréhant. Retour de Kovacevic. Il n'y a pas retour en zone. Attention, il y a un 5 contre 4 à jouer là. Même équité qui va y aller. Ouh, le mais-en-porth entre moteurs, C'est Badkowicz qui vont redonner ces ballons à Sopron. Alors que Laurent Buffard, le prochain arrêt de jeu va faire entrer sur les Américaines. Ça veut dire que c'est nécessaire que les franches doivent être en stand-up. Oui, c'est génial. Monsieur l'arbitre espagnol, Monsieur Gallo, a demandé à ce qu'on arrête d'agiter le drapeau derrière le panier. Oui, on peut l'agiter mais là il rentre carrément sur l'air de jeu. Donc c'est plutôt dérangeant. Gallicova. Badkowicz. Medvich Lawson. Badkowicz. Lawson pénètre. Badkowicz. Elle joue que toutes les deux. À l'opposé, trois secondes, Dan Mauter. Oui, et puis elles ont un petit peu embrouillé leur partenaire, Edwige Lawson et Suzy Badkowicz. Elles ont fait un petit numéro de... À toi, à moi. Oui, à toi, à moi. Et le temps tourne pour l'instant-là. Et leurs copines ne savaient plus trop où elles habitaient. Gallicova. Alors elle, ça fait deux fois qu'elle rentre sur la main gauche. Gertal. pour le moment. Et du coup, c'est Laurent Dufar qui va être obligé de prendre un temps mort. Il serait méfité qui gagne le ballon en contre-attaque, qui marque et qui permet un saupron d'égaliser à 46 partout. Et le 8-0. Et le 8-0. Exactement. Un 8-0 qui succède à un autre. C'est à refaire pour Valenciennes. Ce match est loin d'être fini. Déjà dans les deux dernières minutes du troisième quart-temps. Dawson. Allez, il faut prendre le tir là. Il reste 5 secondes. Oui, faute sur le départ en drible. C'est la deuxième faute pour Kovacevic. Tcha. Laurent Dufar qui prend son premier temps mort dans cette deuxième mi-temps. 46 partout et 1'37 de la fin de ce troisième quart-temps. On sait qu'a fait toujours la même chose, c'est pas André Bissi. On sait que sur la première passe ici, si on fait pas le mouvement, elle va intercepter le ballon. Allez ! Tu gardes toujours Kovacevic. Tu gardes Majda. Si Kovacevic elle a joué sur trois. Jouer trois. Trois du côté à Sandra. Pour avoir le stack ici, là. Avec Kovacevic. Faites la passe haute. S'il y a passe devant, faites la passe haute. Et elle a au moins le ballon. Si ça a pas marché, c'est pas grave. On redonne à la haute. Et après il y a le choix de remonter ici ou de sortir là-bas. OK. Uchiapourane. Go. On est volonté d'utiliser l'avantage de taille de Sandra Le Drian sur Kovacevic en la fixant, en allant la jouer en poste bas. Mais Laurent a fait une petite erreur parce que Vajda, on n'est pas près de la revoir. C'est fort vague mais enfin c'est pas grave. Il est toujours sur le banc. Il est toujours sur le banc, Vajda. Ça a sa blessure. En fait, c'est Fister que marque Kovacevic. C'est à peu près le même problème. Elle n'a pas un avantage de taille aussi énorme. Mais elle a un gros avantage au niveau de la puissance. Et ça défend bien du côté de Sopran en ce moment la plupart des filles. À la prise de balle, ils sont obligés de reculer. Le voilà, le tir extérieur qui manquait à Valenciennes. Oui. Mais ça a défendu des deux côtés, Nicolas. Ça a défendu. Et les paniers, il faut se les arracher. Kovacevic. Avec ce mec qui fait, qui est passé l'aide de Susie Batkovic. Delicoma qui prend le tir. Rendon capté par Alisson Fister. Lausanne. Lausanne. Une chance de Horvath sur son bras de Dréon. Rechavron. Et encore, fin de possession pour les Valenciennes. Moins de 10 secondes au Batkovic. Batkovic qui chute. C'est court. Et c'est trop tard. 24 secondes. Oui, c'est la mise en place de l'attaque qui est un petit peu longue. Donc on perd tout de suite très vite 7 ou 8 secondes. Et après, au bout de deux ou trois mouvements, on se retrouve à la limite. Il y a deux secondes de décalage. Jackie entre la fin de la possession et la fin de ce troisième carton. Il n'empêche qu'on ira sans doute au bout du côté de Sopron qui va perdre le ballon. Il y a les Covins pour Kovacevic. Il de fond. Elle marque au buzzer. Kovacevic à la limite de 24 secondes. Et le chronomètre qui est derrière s'est un peu emballé. On en revient exactement, Jackie, à la situation de la mi-temps. 48 partout, il y avait 36 partout à la pause. Ce qui veut dire qu'il y a eu très peu de points dans ce troisième carton. Et vous savez, Nicolas, que les trois cartons ont donné égalité à chaque fois. 19-19 au premier, 17-17 au second et 12-12 sur celui-là. Donc on ne peut pas imaginer match beaucoup plus serré. Même s'il y a eu un petit break de plus suite. Voyez, regardez les scores des cartons. Il y a chaque fois le total de points qui baisse. Oui, mais on va peut-être faire deux à deux là maintenant. Et on ira au panier en or en prolongation. Il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois. C'est la satisfaction de Natalia Ejkova, parce que le rêve de Sopro de rejoindre l'autre club hongrois. Le Pécs est toujours à portée de main de cette équipe qui ne s'est jamais qualifiée pour le Final Four. Quatre quart de finale, mais à quatre reprises, Sopro s'est fait sortir avec comme pour seul titre une coupe Gronketti sur la scène européenne. C'était en 1988 et de titre de champion de Hongrie. en 1999 et en 2002. Natalia Ejkova, l'une des meilleures techniciennes sur la scène européenne. Elle avait gagné deux titres avec Sopro. Avec Rosenberg. Avec Rosenberg. Oui, effectivement. Et encore du fin, il n'a fort justement à Rosenberg il y a quelques années. Alors que les statistiques ne se démontent pas d'un carton à l'autre, toujours cette panne au niveau du tir à trois points du côté de Valenciennes et toujours cette domination au niveau du rebond. On continue à raconter les mêmes choses. Toujours ce 0 sur 7 à trois points. Très vilain, oui. 48 partout. Les dix dernières minutes sont réglementaires dans ce match. Déméquité avec Zachary Zdaniya qui marque la Russe. Lawson avec Tarkovic. Voilà l'avantage de Tarkovic. Voilà l'avantage de Tarkovic. C'est l'intérieur qui sort et qui trouve une relation avec Alisson Fister qui domine en taille. Déméquité. Déméquité. Déméquité qui va y aller. Déméquité qui prend le tir extérieur. Déméquité. Déméquité. Elles ont durci leur défense et elles ont eu que deux fautes au cours de ce quartel. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut défendre sans faire de fautes. En particulier avec beaucoup de situations d'aide qu'elles ont proposées. Déméquité-le-ыш-souaptiste. lessons sauf. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on s'envoie ? Déméquité. Qu'est-ce que deux dix dernières difficultés comme la France là ? received much. C'est la troisième pour Sombra et la deuxième joueuse de Valenciennes à trois fois avec Alison Fister. Allez c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, on est dans le dernier écartant. Maintenant il va falloir continuer à tout donner. Yannick Ovar et psychologiquement c'est Sopron qui est en confiance. Oui parce que avant le match on l'avait dit, la pression était plutôt... ...était plutôt sur l'équipe de Valenciennes, perdre une belle quand on joue à domicile c'est toujours plus rageant. Et d'ailleurs sur certaines actions il est clair que les Valenciennes noirs ont un petit peu le frein à main serré. Et ça se ressent au niveau de leur adresse, pas au niveau de leur engagement. Voilà un bon travail de démarquage encore d'Alison Fister. Oui mais ça ne rentre pas pour Fister. Et non et puis comme on n'a plus les rebonds... La cage d'Outnaya, bien prise par Rechabonne. Oui bon, bonne prise à deux. Allez faut mettre un panier maintenant. Alisson Fister qui marque, ligne de fond. Tous les paniers sont des grosses bouffées d'oxygène pour le public du HNO et pour l'équipe de Valenciennes. 52-50, pris par Sopron. Trois, une fois. Trois. Avec Anne derrière. Ruchia. Aide ici. Sandra. Et Alisson. Ok. Pensez à bien sortir ici, décaler, descendre ici. Par contre, pas sauter sur les pattes. Pas sauter sur les pattes et surtout après les espaces là. Venir bloquer pour prendre des rebonds. D'accord ? On le fait une fois, si ça marche bien, j'annoncerai encore après. Ok, mais on le fait qu'une fois maintenant. Viens prendre une attaque et être très très large. Sur trois ici. Faut que tu sois là. Joue déjà ici. Pour laisser l'espace pour la joueuse qui va venir là. D'accord ? D'accord, ils sont top. Pas par contre à chaque fois. La passe, il faut l'assurer. Allez, allez, allez ! 16-3 pour Alisson. Dix rebonds pour Anne Bothers. Et petite tentative de défense de zone commandée par Laurent Buffard. Il a dit, on va le faire une fois. Trois, c'est on défense zone. C'est le code valenciennois pour passer en zone. Si ça marche, on continuera. Sinon, eh bien, on reviendra à une défense qui est plutôt percutante depuis un bon moment. Voilà. Voilà, on a fait croire. On a fait croire qu'on était en homme à homme. Et elles sont un petit peu perturbées. Les filles de Sopron. Pour le moment. En bas de sa ligne de fond. Contrée par Charbonne. Remarquez, c'est pas mal pour elle qu'elle se soit fait contrer. Parce qu'elle était derrière le cercle. Je sais pas comment elle aurait pu trouver le chemin du panier. 6 secondes. 6 secondes pour la possession. Strémekite, en bras enroulé. Et un ballon sorti par Sandra Laudrian. Il y aura une nouvelle possession de 24 secondes pour Sopron. Parce qu'il y a eu shoot. Et on passe en fille à fille. Voilà. Le nouveau changement de défense. Kovacevic. Kovacevic face à Roche-Abron. Ballon gagné par Val. C'est redonné. Ah, Strémekite avec une faute de Roche-Abron. C'est la deuxième faute pour l'Américaine. Et c'est terrible, vous savez, Nicolas. Parce que ce qu'a fait Sandra Laudrian. Tous les entraîneurs disent, ce type de balle laisse la sortie, il vaut mieux. Et on est tellement tenté de la récupérer. Et dans une proportion de 80%. Dès qu'à assister plus, on rend la balle à l'adversaire. Échec sur la ligne. Des lancers francs. Le deuxième échec du match pour Sopron qui est à 9 sur 11. On est quitté pour sa deuxième tentative. C'est raté. Rebond à Nvoters. Ça fait du bien. Et le jeu rapide avec Roche-Abron. On ne remarque pas. Là aussi, un manque de confiance contre le réussite sur ces phases rapides. Kovacevic, le tir court. Elle est frustrée parce qu'elle n'a pas tenté de tir depuis au moins 7 ou 8 minutes. Parce que ça défend vraiment très très bien sur elle. Et du coup, là, elle vient de balancer un ovni. Fister à 3 points. Le voilà, le panier de la gagne peut-être. Le premier tir à 3 points réalisé par l'USVO. Après 7 tentatives manquées. 19 points pour Ayssen Fister qui avait une très grande deuxième victoire. Oui, oui, elle est très constante dans le match. Elle est à 19 points, 58%. Elle a pris bien bon. Elle est... Et on s'est rendu compte lorsqu'elle était absente. Yelikova à 3 points pour donner la réplique. Et on revient. Simplement deux points d'avance pour Valenciennes. Fister. Sandra Lebré en... Anne Votter. Mais ça défend bien. On les repousse toujours. Regardez. Il reste 4 secondes. Elles sont loin du cerf. Sandra Lebré en... Le tir ouvert. Qui rentre. Et la rage de Sandra Lebré en. C'est un match de la française. On voit la bonne passe de Rochamon à l'opposé. Si les lanciers commencent à mettre les tirs extérieurs. Ça peut être vraiment un bon signe. Quatre points d'avance. Et mauvaise passe, mais c'est récupéré quand même. De Doigts. De Doigts. Voilà, on est... 5 secondes. Yelikova à ligne de fond. Yelikova qui perd le ballon. Oui, encore perdu sur la défense de zone de Valenciennes. Là, il y a une bonne défense de la part des Valenciennoises. Quatre points d'avance. On est rentré dans les cinq dernières minutes de ce match d'appui. L'automne avec Anne Voters. Sandra Lebré encore un tir ouvert pour Sandra. Rebond pour Yelikova. Et là, encore une fois, Anne Voters a pas pris sa responsabilité. Elle avait un tir qu'elle doit tenter. Yelikova, Kovacevic. Bien, Sandra Lebré en bonne défense, toujours. Faute de Rochamon sur Jurgastem est quitté. Et quatrième faute de Valenciennes contre aucune Jacqui à Sopron dans ce quart temps. Oui, effectivement. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux. Troisième faute pour Rochamon. C'est la troisième Valenciennes à trois côtes après Sandra Lebré en et Alison Pfister. Et les trois joueuses tombent sur le parquet. Hordat. Avec le tir à trois points qui rentre pour Sanya Wezel. Alors ça, c'est du coaching parce qu'elle rentre et six secondes après, elle vous met un panier à trois points. On revoit le tir de Wezel qui rentre. Rochamon. Elles sont statiques sur cette séquence. Oui, oui. Encore une fois. Elles vont être obligées de shooter dans la précipitation. Et rebond, rebond long dans les mains d'Orvat. La possession pour Sopron pour passer en tête dans ce quatrième quart temps. A moins de 4 minutes de la fin. 1 sur 9 pour Valenciennes. 11% alors que c'est plutôt pas mal pour Sopron. À trois points, 45%. Pas de fautes inutiles. Attention, on est à quatre fautes. L'équipe. Cinq secondes. Cinq secondes. Trois secondes. La défense. Et 24 secondes. Valenciennes du joueur en tête. Mais un seul point d'avance pour les championnes de France. Le coup toujours encore jouable pour Natalia Echkova. Et l'équipe de saut de pro. Anne Boethers. Roche-Abron. Oh la mauvaise passe de Roche-Abron interceptée par Sonia Wezel. Oui on a cherché Alisson Fuster sur le backdoor. On sent. Attention pas de faute. Kovacevic. Kovacevic. Qui ne marque pas le ballon ressort. Une faute derrière de Wezel sur Edwige Le Sorne. Et on sent la tension, la crispation dans le héno. Troisième faute pour Wezel. Et en fait maintenant la première joueuse de saut de rond à trois fausses. Alors que tout le reste, les joueuses sont à deux fausses. Roche-Abron se sent bien 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 protégée. Et on revoit la colère de Natalia Echkova. Fuster à trois points. Le deuxième de suite pour l'Américaine. Allez. À nouveau un petit break. Quarte de points d'avance. Et un break qui peut faire la différence. A tenu de temps de la fin. Au revoir. Stremé quitté. Tomasevic. Tomasevic qui a beaucoup de difficultés. Voilà. Alors Stremé quitté. Bonne prise à deux. Bonne prise à deux. Il est resté deux secondes sur la possession. Oh et l'arbitre espagnole qui siffle une faute contre Sandra Le Drian. On revoit. Jean-Marc Saver vous remontre cette action avec pour le moment les deux joueuses qui s'arrachent le ballon. Oui il semblerait bien. Tout cet angle on n'est pas trop bien vu. C'est la quatrième pause pour Sandra Le Drian. Jürgen Stremé quitté. Hollande s'efforce. Elle est à deux sur quatre la Lituanenne. Oui elle reste sur deux échecs. Et le deuxième écout rebond d'Anne-Voters. Et toutes les possessions sont maintenant ultra décisives dans ces deux dernières minutes. Trois points d'indance pour Valenciennes. Toujours une grosse défense sur Anne-Voters. Privé de ballon. Badkowicz qui refuse le tir. Anne-Voters victime de la faute de Susana Horvath. Et c'est simplement la deuxième faute dans ce quartier. Deuxième faute d'équipe. Mais c'est la possibilité de retravailler le ballon pendant une vingtaine de secondes. Et Alisson Fister aura l'occasion et le droit de remettre un petit panier à trois points. À moins que ce soit Sandra. Oh elle touche la tranche. C'est forcé, c'est trop vite. C'était trop vite. Horvath. Et alors qu'on n'est toujours pas à l'abri d'un panier à trois points. Oui, il n'a qu'une possession d'écart. Oui. Kovacevic qui prend le tir. Et le met. Mais il n'est qu'à deux points. Il n'est qu'à deux points. Une 40 à jouer. Et un petit point d'avance pour Valenciennes. 14 points pour Gordana Kovacevic. Rien n'est joué. Manvotor. Là, il faut absolument marquer. Fister. Fister à trois points. C'est manqué. Celui-là a été un peu précipité. On approche du terme de ce match. Là, il n'y a que des balles de match maintenant qu'il se joue. Et ça fait un moment d'ailleurs. Et on sait que s'il y a faute de Valenciennes, il y aura deux lancers francs. Oh, Kovacevic qui perd le ballon. À ce moment-là du match. À une minute de la fin. Regardez. Elle le perd toute seule. Oui, oui, sur une bonne défense d'Alison Fister. Elle avait pourtant fait la différence. La dernière minute de ce match. Valenciennes gagne. Les Valenciennes aient une petite option sur le Final Four. Allez, là, il faut le mettre. Waters pour Edwige Dosson. Le tir ouvert à trois points. Il est court. Au bond d'Edwige Dosson. Qui joue avec Sandra Le Drey. Oh, et la possession sera encore pour Valenciennes. 43 secondes à jouer. Regardez. Le pont avec Audrey Sauré. Qui vit cette fin de match complètement folle. Il ne faudrait pas qu'elle s'en fasse lenteur en sautant. Enfin, 43 secondes maintenant. On peut tenter un tir. On peut jouer le 2 plus 1. 2 pour 1. Du côté Valenciennes-Noir. On va voir l'option choisie par Laurent Buffard. Qui s'interroge. 43 secondes, ce n'est pas facile à trouver. 4 secondes. 4 secondes à jouer. On va voir l'option. On pique ici. Là après. Et. Et. Après c'est un tir. Avec un stack ici. On garde sa joueuse. On bloque sa joueuse. Pour que celle qui a fait leur mise en jeu. Elle sorte bien pour reprendre un tir là. D'accord ? Mais avant, sur le pic ici, si on peut donner, on donne Il faut marquer le panier Et après on défonce Attention, quand il annonce tête C'est elle ici, 1 contre 1 On ne prend pas de faute là-dessus On défonce, on prend Et depuis 3 ans C'est vraiment le quart de finale le plus difficile Pour la qualification pour le Final Four L'an passé, il y avait une qualification fascinante Deux manches face à Valence Il y a deux ans, c'était deux manches et une face à Pech Avec un dernier match plutôt bien réussi par les Valencianoises Mais là, rien n'est fait à 43 secondes Même si Valenciennes a une possession Pour prendre une nouvelle option pour la victoire Anne Voters, sous le cercle Edwige Le Sonne Sandra Laudrian Elle ne passe possibilité Prendre le tir qu'il faut Anne Voters dans une relation Anne qui marque A 30 secondes de la fin Il y a Jacqui A peu près 10 secondes Entre la fin de la possession et la fin Du chronomètre avec l'interception D'Alison Pfister Ce ballon qui revient dans les mains Valenciennes-Oise C'est gagné C'est gagné Valenciennes va se qualifier Sopron qui cherche à faire une faute Anne Voters pour Alison Pfister Trois secondes Trois secondes Écoutez l'ambiance aux Eno C'est historique Valenciennes va se qualifier Pour la troisième fois de suite Au Final Four de l'Euroleague C'est terminé Victoire de Valenciennes Et la joie Le soulagement Pour l'USVO Victoire 62 à 59 Valenciennes est qualifiée Pour le Final Four Je suis en compagnie de Laurent Buffard Cette qualification Vous êtes allé la chercher Vraiment à l'arraché Dans les trips C'est la qualification la plus difficile Depuis trois ans Ah ouais Ça a vraiment été un gros match Avec dans chaque mi-temps Des gros efforts Bon C'est un petit peu l'avantage du terrain La salle, le public Alisson qui nous sort les compagnies Au bon moment Puis après on a joué juste On a joué beaucoup plus juste En deuxième mi-temps Bon c'est une équipe coriante C'est une équipe qui a beaucoup de métiers Mais c'est bien C'est la quatrième année Qu'on va au Final Four Et pour le club Pour l'équipe C'est tout le travail qui est récompensé Vous expliquez comment Ce genre de passage à vie Dans ce match La fatigue un petit peu Ouais disons qu'on joue avec 6-7 joueuses Depuis maintenant Une quinzaine de jours Avec deux matchs par semaine Bon c'est dur On a réussi à tenir Et j'espère qu'Audrey va se rétablir vite Pour nous apporter un petit punch Et du plus physique Bravo encore Laurent Merci Je suis avec Edwige Une qualification vraiment à l'arraché Ouais je crois que ce soir On a été le prendre avec le cœur Comme tout le monde a pu le voir On est épuisé Et puis 200 points aussi Donc c'était vraiment ça Qu'on voulait le plus Je crois que le public nous a poussé On a tout donné pour gagner cette qualification Alors c'est la troisième qualification En trois ans C'est historique pour le SVO Ouais c'est historique Je crois que c'est un club Qui essaye de faire de grandes choses Qui se donne les moyens de réussir Et c'est important pour nous De donner ça au club Alors on connaît déjà votre adversaire Pour le Final Four Ça sera un club que vous connaissez bien C'est le club de Pêche Ouais on sait que ça va être très difficile C'est une équipe qui est très défensive Qui a des valeurs de collectif Et qui se bat énormément Donc ça ressemblera sûrement À un des matchs qu'on a fait Pendant le quart de finale Bravo et merci Edwige Le dernier mot avec Sandra Le Dreyon Un match vraiment héroïque de votre part Avec beaucoup de combativité ce soir Ouais on savait que ça allait être difficile Et qu'il fallait aller chercher avec les tripes Et je crois que c'est ce qu'on a fait ce soir On n'a pas lâché Même si on a été en manque de réussite Et que ça a été dur parfois Je crois qu'on est allé vraiment le chercher Et maintenant là vous êtes ouverts pour le Final Four Et j'espère qu'on ira très loin Alors maintenant vous avez un petit peu Le statut de favori face à Pêche en demi-finale On part pas On part avec aucun statut On y va pour jouer Et pour faire du mieux possible au Final Four Et revivre de belles émosses Comme on a pu vivre Les années précédentes ici à Valenciennes Merci Sandra On a peut-être le temps de voir Alors Jackie les statistiques globales du match Oui et bien les statistiques globales Elles vont nous confirmer Que Valenciennes a monté son niveau d'adresse Et a sans doute monté aussi son niveau défensif Puisque sur Pomp qui avait été à 48% On finit le match à 42% Et puis il y a eu ces deux paniers 2 sur 12 à 3 points C'est pas très brillant Mais comme ils sont marqués dans les 3 dernières minutes Ils font le plus grand bien Et ils font certainement basculer le match Voilà vous voyez les scores On avait dit les 3 premiers cartons à égalité Et ce petit plus 3 pour finir à 14-11 Au niveau des rebonds La domination de Valenciennes a été constante 41 à 29 Voilà et on l'a dit Et on le redira La clé du match Avec au niveau des marqueuses Un très gros match d'Alison Fister Qui a été le plus gros danger à la périphérie Et qui nous a sorti les 2 paniers à 3 points Je répète qui ont fait certainement basculer le match En face Trémy Kitté fait 16 points à 43% C'est son meilleur match sur la série Anne Waters un peu en difficulté au niveau du tir A fait un gros gros boulot au niveau du rebond 13 rebonds c'est dans ses standards habituels Oui Anne c'est vrai que l'équipe a été en difficulté Notamment dans l'adresse extérieure Mais il y a eu beaucoup de réussite au rebond Notamment c'est là où peut-être vous gagnez le match Ouais je crois on n'était pas très à droite Mais on se voit qu'on a pris les rebonds On a eu des 2e tirs Et aussi en défense On ne leur a pas laissé une deuxième chance C'était important pour nous ce soir quand même Alors l'objectif est atteint Une 3e participation au Final Four Avec évidemment le titre à la clé Ouais bah une fois on est au Final Four Tout peut arriver On a maintenant déjà un peu d'expérience Ça fait la 4e année de suite qu'on y va C'est pour gagner Merci Anne On va se quitter dans cette ambiance de joie et de fête En vous montrant les prochains rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus Les prochains rendez-vous basket Avec dimanche rendez-vous traditionnel de la NBA Tony Parker face à Sacramento Le duel de la conférence Ouest Mercredi c'est la fin des finales de conférence Finale de la conférence ACC avec peut-être Duke face à North Carolina Jeudi 18 mars c'est le retour de l'Euroleague Avec Portez face à Ljubljana Le match de la dernière chance pour la qualification pour les Palois Et le début vendredi 19 mars de la March Madness Le premier tour On suivra tout particulièrement l'équipe de Roniturjaf L'équipe de Gonzaga Et puis après cette March Madness Il y aura bien sûr mi-avril Le Final Four de l'Euroleague féminine Où on retrouvera l'équipe de Valenciennes Merci à tous de nous avoir suivis Et à très bientôt sur Sport Plus Salut, bonne soirée Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.